Salut à tous, alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo et avec un nouveau décor comme vous pouvez le voir avec cette nouvelle grande bibliothèque puisque j'ai désormais déménagé dans mon nouvel appartement, je vous en ai parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne et sur ma chaîne principale donc c'est désormais chose faite, j'aurai ce nouveau décor qui va peut-être évoluer mais j'avais très envie de faire des vidéos devant cette nouvelle grande bibliothèque que j'ai acheté chez Butte et dans laquelle je peux mettre tous les livres qui ne rentraient plus dans mes deux bibliothèques du coup je suis absolument ravie d'avoir ce bel espace derrière moi dans lequel je peux mettre des plus gros livres en évidence alors je vous ferai peut-être une vidéo sur mon organisation, comment j'ai organisé cette bibliothèque parce qu'elle est rangée par genre mais voilà ce n'est pas le sujet de cette vidéo donc cette semaine j'avais très envie de partager avec vous mes nouveautés lecture parce que ça fait plusieurs mois que je ne vous ai pas proposé de vidéos nouveautés lecture et j'ai accumulé quelques petits livres ces dernières semaines et ces derniers mois, j'essaye d'en acheter moins car vous pouvez l'imaginer lors de mon emménagement j'ai dû faire des allers-retours entiers chez moi avec des cartons beaucoup remplis de livres pour en apporter au fur et à mesure ici et ça a été très très long, très très lourd d'autant que j'ai trois étages faire les allers-retours, ça pesait du poids, les ranger tout ça donc bon j'ai fait un peu de tri et du coup j'ai eu envie de ne pas trop en racheter quand même donc mes petites nouveautés j'ai acheté Mud Woman de Joyce Carol Oates pourquoi ? parce que je n'avais absolument rien de l'autrice et j'avais très envie, voilà c'est une autrice emblématique, membre de l'académie des arts et des lettres dans ce livre aussi on va suivre Mud Girl qui est abandonnée par sa mère qui est miraculeusement sauvée puis adoptée par un couple révolu à lui faire oublier son horrible histoire et voilà c'est une autrice qui est très connue dans la littérature anglo-saxonne et j'avais très 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 envie de lire quelque chose d'elle j'ai longuement hésité sur le titre à choisir et puis je me suis dirigée vers celui-ci voilà donc on verra quand je l'aurai lu, je vous en reparlerai bien sûr pour l'instant je vous le présente et puis voilà dans un style complètement différent j'avais acheté La vie étoilée d'Ethan Vorthith de Antonia Ace que j'avais acheté chez Gilbert Joseph à Lyon début décembre donc voilà il était temps de faire cette vidéo ça me rappelle beaucoup la couverture de Poppy et les Métamorphoses je vous en parlais dans cette vidéo que je vous laisse ici c'est un de mes livres que j'avais absolument adoré un de mes livres préférés de 2018 donc je vous laisse vraiment le lien ici et dans ce livre-ci encore une fois en Suisse c'est un peu un roman de vie en rapport avec des questions d'actualité donc cette fois-ci ce n'est plus sur l'orientation sexuelle mais on va suivre Ethan qui n'est pas un garçon comme les autres du haut de ses 12 ans il est différent La tête dans les étoiles il rêve d'Einstein et de Supernova son livre préféré une brève histoire du temps de Stephen Hawking garçon civile et la santé fragile il est couvé par sa mère voilà je pensais que ça pouvait être le genre de lecture super mignonne dans lequel j'apprendrais pas mal de trucs donc voilà j'ai absolument hâte de lire ce livre-ci que je n'ai pas encore lu car comme vous le savez ou pas en janvier j'ai uniquement lu des livres écrits par des femmes et en fait j'aurais très bien pu le lire donc on verra peut-être à la fin du mois de février si je vous le présente ou peut-être plus tard mais franchement celui-ci j'ai vraiment hâte de le lire mon copain m'avait acheté celui-ci il y a plusieurs semaines qui est dans la forêt de Jean Eglande de la fameuse maison d'édition Galmeister franchement j'adore leurs éditions elles sont trop trop belles leurs couvertures sont absolument super jolies et en fait ce sont uniquement des livres qui se déroulent aux Etats-Unis donc forcément ça me parlait j'en ai un autre dans ma collection qui est celui-ci et dans celui-ci du coup on va suivre deux sœurs qui s'appellent Nel et Eva 17 et 18 ans vivent depuis toujours dans leur maison familiale au cœur de la forêt quand la civilisation s'effondre et que leurs parents disparaissent elles demeurent seules bien décidées à survivre voilà un petit peu un roman d'entraide, de fraternité de post-apocalyptique dans la forêt Amérique et tout ça ça peut être super super cool et j'ai vraiment hâte de le lire et franchement cette édition-là, Galmeister, j'adore trop trop leur couverture j'ai acheté ce petit bijou récemment qui est inspiration de Natacha Burns qui est une artiste youtubeuse, blogueuse elle a plein de cornes à son arc elle vit à Barcelone je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler d'elle elle a un mari avec lequel ils font toujours des projets créatifs et artistiques absolument magnifiques ils sont plein d'idées dans la photographie ils sont super super bons elle est vraiment vraiment très très douée et dans ce livre aussi elle nous parle vraiment de ses inspirations il y a des photos, aïe, très artistiques de ce qu'ils font moi je suis beaucoup trop fan de leur univers qui est très féerique, très poétique ils sont très très fans du Japon pays que je vais avoir la chance de découvrir bientôt ils habitent à Barcelone, vivent que, vivent que, j'adore donc voilà j'ai vraiment hâte de lire ce très très beau bouquin qui va rejoindre mes autres beaux livres et j'espère le feuilleter pas mal au mois de février parce qu'il est juste trop 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 beau et je pense qu'il peut être très intéressant et franchement la couverture rien que elle est un petit bijou et je l'expose sur une étagère et franchement au niveau déco on est comme ça et les deux derniers livres que j'avais vraiment envie de vous présenter et sur lesquels j'ai flashé ces derniers temps il y a Tortue à l'infini de John Green alors je compte vous faire une vidéo focus sur John Green bientôt et bien quand j'aurai lu ce roman là je serai à même de pouvoir vous parler un peu plus de l'univers de l'auteur américain qui a entre autres une chaîne YouTube que je suis de temps en temps alors John Green certes c'est un auteur un petit peu ciblé vers les adolescents il a quand même écrit Qui est-tu Alaska ? Nos étoiles au contraire ou La face cachée de Margot c'est vrai que c'est assez ado mais honnêtement moi ce sont des livres qui me font du bien qui sont beaux, qui sont bien écrits j'adore sa plume donc voilà j'avais très très envie d'acheter ce roman là qui était sorti en brochée l'an dernier qui était assez cher et là quand je suis partie à Paris fin janvier et que j'ai vu que celui-ci était sorti en poche je me suis ruée dessus donc je suis allée au rayon à dos voilà j'ai pris mon courage à deux mains et j'y suis allée donc dans celui-ci on va suivre Asa 16 ans prise dans la spirale de ses obsessions elle n'avait pas l'intention d'enquêter sur la disparition du milliardaire Russell Pickett mais ça a été compté sans Daisy sa meilleure amie une récompense de 100 000 dollars voilà alors en fait je vous avoue que je n'avais même pas lu le résumé parce que John Green c'est typiquement le genre d'auteur vers lequel j'achète son livre sans même regarder le résumé c'est comme Haruki Murakami c'est comme Stephen King j'achète sans vraiment me préoccuper du résumé parce que c'est surtout pour la personne que j'achète et parce que je sais qu'il ne me décevra jamais donc voilà j'ai hâte de lire ce petit roman peut-être un petit peu régressif mais je pense que ça va être très très cool et le dernier livre que j'ai acheté et je l'ai acheté à Paris au Galerie Lafayette Haussmann je m'étais fait ce petit plaisir avec un livre de Chantal Thomas sans dessus que je voulais me prendre depuis longtemps alors Chantal Thomas je pense que son nom vous est familier c'est la fameuse créatrice de lingerie un petit peu haut de gamme enfin même haut de gamme qui a un univers très particulier elle est toujours habillée en noir et blanc elle a un intérieur chez elle très rose, très ambiance boudoir j'adore cette femme elle est très très intéressante et elle a écrit un livre que j'avais absolument hâte de lire en fait c'est une espèce d'autobiographie puisqu'il y a écrit c'est l'histoire d'une jeune fille des 60's qui rêve d'une vie trépidante et de dentelle une jeune fille timide qui très tôt a choisi pour s'exprimer le vêtement, l'originalité et l'extravalence mais en fait c'est vraiment ça c'est vraiment Chantal Thomas qui a 70 ans continue d'innover et de créer avec la même passion et la même fougue c'est vrai que c'est une femme très très inspirante qui dans ses interviews dégage énormément d'idées elle a une mentalité qui a l'air super super intéressante et très atypique donc voilà j'ai absolument hâte de lire son livre et j'adore les livres de mode surtout quand ils sont autobiographiques et que j'en apprends plus sur une créatrice sur une artiste sur quelqu'un je trouve ça hyper hyper intéressant et il va rejoindre ma collection de mes beaux livres et celui-ci j'espère le lire assez bientôt donc voilà c'en est tout pour cette assez courte vidéo de mes nouveautés de lecture j'espère qu'elle vous aura plu moi je suis très content de ce petit cadre ici écrit Girl Power qui en fait j'aurais pu le mettre à la fin de mes livres lus en janvier mais j'avais fait la vidéo de mon ancien décor donc ce n'est pas grave n'hésitez pas à mettre un pouce à cette vidéo si elle vous a plu à me dire ce que vous pensez de ce nouveau décor je filme en plus aujourd'hui avec la lumière naturelle donc c'est très cool il est 17h et qu'elle qui fait encore très très jour je suis à côté d'une fenêtre donc c'est bien pratique moi je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo surtout n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne on est de plus en plus nombreux et nombreuses merci à vous merci de vos commentaires merci de vos abonnements merci de votre engouement sur cette chaîne vous ne pouvez même pas savoir à quel point ça me fait hyper plaisir qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos lecture ça me remonte un peu le moral quand tout le monde dit que les gens sont de moins en moins éduqués et bien pour le coup et bien c'est faux on leur donne on leur donne tort n'est-ce pas du coup j'essaye de sortir une vidéo tous les 10 jours à peu près j'essaye de tenir ce rythme là parce que ça me fait très plaisir et que vous me regardez donc c'est d'autant plus motivant moi je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt bye bye